On a expliqué le dernier cours que la période de Bena Mitzarim est partagée en trois parties. La première de 17 à Rosh Chod Sh'av, 17 à Tamuz bien sûr. La deuxième de Rosh Chod Sh'av jusqu'à Shabbat Hazon, le Shabbat qui précède Sh'a'béa, après la semaine dans laquelle tombe Sh'a'béa qui s'appelle Shavua Sh'a'l-Bou. On a dit que les règles, les restrictions que nos sages nous ont imposées changent d'une période à une autre. Certaines restrictions, on les démarre déjà depuis le 17 à Tamuz. D'autres, ils vont démarrer seulement à partir de Rosh Chod Sh'av et il y a d'autres aussi qui vont se rajouter. Ça sera la semaine de Shabbat. Malgré tout, sur ça, il y a différentes coutumes. Il y a des communautés, il y a aussi différentes sfarades, ashkénazes. Il y a des coutumes sfarades qu'eux, ils font aussi comme les ashkénazim. C'est-à-dire qu'ils sont plus pointueux. Alors, ces coutumes-là, alors certains, ils sont pointueux depuis le début de 17 à Tamuz à les respecter. D'autres non, Rosh Chod Sh'av ou Shavua Sh'albon. On va essayer à la bouteille d'éclaircir un petit peu cette période-là. Et si Dieu veut, dans les prochains cours, on essaiera de parler cas par cas, mais avec plus de détails. Alors, on avait expliqué que depuis le 17 à Tamuz, en vérité, selon les sfaradim, on a le droit de se marier. Jusqu'à Rosh Chod Sh'avua. Les ashkénazim, c'est depuis le 17 à Tamuz. Certaines communautés, par exemple, la nôtre, notre communauté, déjà depuis le 17 à Tamuz, on ne se marie pas. Mais aujourd'hui, on voit, la majeure partie des communautés ne se marient pas entre la période de 17 à Tamuz jusqu'à Shkolan de Mat-Tcha'abiaf. Pourquoi ? Parce qu'on dit que c'est une période, elle est difficile. Et on dit, le mazel de Ramessal, il n'est pas bien. Donc, on évite. Tu vas te marier. Tu peux laisser après Tcha'abiaf. Dans certains cas, les décisionnaires, ils ont dit, il faut célébrer le mariage. Ça peut arriver qu'il y a des gens, par exemple, ils habitent dans un endroit où il n'y a pas vraiment, on va dire, des rabbins pour leur célébrer le mariage. Eux, ils sont, on va dire, je ne sais pas, dans un coin du monde. Et maintenant, s'ils ne vont pas se marier à cette période-là, ils vont être obligés d'attendre la prochaine fois qu'ils vont revenir. Alors, on dit, dans ce cas-là, il vaut mieux les marier au plus tôt. Comme ça, ils entrent, ce qu'on appelle, ils sont dans un foyer cachère avec une kitouba et donc, ils vivent ensemble tranquillement. Après, les règles qui concernent la vie de tous les jours, ça, on peut les faire dans n'importe quel endroit qu'on se trouve. Mais, en règle générale, à partir du 17 Tammuz, on évite de célébrer des mariages. Maintenant, les fiançailles. Alors, pareil aussi, on peut faire des fiançailles, mais on dit, il ne faut pas le faire d'une manière grandiose. On fait, par exemple, ce qu'on appelle un... Avant, il y avait ce qu'on appelle erousie, c'est que le garçon et la fille, ils se mettent en accord qu'ils vont se marier ensemble. Ils font des engagements entre les familles. Alors, on dit ça, on pourrait le faire, mais pareil aussi, il ne faut pas le faire d'une manière grandiose. Il faut faire de manière qu'on sait qu'on a, comme on dit, on a certifié, on sait engager les deux pour que Bézrat HaShem, ce garçon et cette fille, ils se marieront et ils décideront la date du mariage plus tard. Ça, concernant le mariage, on a parlé de la musique. On a dit depuis 17 Tammuz, là, tout le monde est d'accord qu'on n'écoute pas la musique. Alors, il a dit que la veille de Shabbat, on pourrait écouter la musique parce que le vendredi après-midi, on entre déjà dans l'ambiance de Shabbat. La preuve qu'on a parlé de Tirkoun Hatzot. Tous les jours, pendant cette période, à Hatzotayouma midi, on fait, on se met par terre, on fait, on se lamente pour la destruction du Temple. Vendredi après-midi, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on dit qu'on est déjà entré dans l'ambiance de Shabbat. Shabbat, c'est la Simha. On aurait le droit d'écouter la musique. Mais le Rav, il précise, il dit, le vendredi après-midi, veille de Shabbat Hazon. Alors, ce Shabbat-là, il vaut mieux éviter parce que vraiment, on entre déjà dans l'ambiance de Tchabia. Maintenant, si jamais on a ce qu'on appelle Sordat Mitzvah, Sordat Mitzvah, c'est par exemple, on va faire une Brit Milah où on va faire, même si on a sech, on a clôturé un traité d'Ogmara. Alors, c'est marqué, c'est bien à ces mitzvahs de faire une Sordat où on va en Pidyonabé racheter un premier-né. Alors, dans ces Sordat, ça s'appelle Sordat Mitzvah, on aurait le droit de mettre la musique, même amener un orchestre pour qu'on se réjouit pendant cette fête-là. Ça, concernant, donc, écouter la musique. Troisième point, se raser là-bas. Alors, là aussi, selon les Ashkinazim, certaines communautés, la nôtre, par exemple, alors, il y a pas mal de communautés sefarades, déjà depuis le 17 Tammuz, on ne se coupe plus les cheveux et on ne se reste pas là-bas. Certains, ils ne commencent pas le 17. Alors, sur ça, il y a deux avis. Selon le Shahna'rukh, seulement la semaine dans laquelle tende Tch'a'b'inv, on ne se coupe pas les cheveux et on ne se rase pas là-bas. Mais il y a beaucoup de communautés, ils disent, quand même, la destruction du Temple, il faut marquer le deuil, il faut marquer cette tristesse. Dans le ramer, alors, on reste pratiquement 34 jours à 49 jours à ne pas se raser, ne pas se couper les cheveux. Pour la destruction du Temple, on va faire 2-3 jours. Ils disent, non, il faut commencer déjà depuis Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, lui-même, c'est discuté dans la Lakhah. Certains, le jour même de Rosh Chodesh, ils ne font plus rien. Pourquoi ? Parce qu'on dit Rosh Chodesh, c'est le jour de l'ailoula de Aharon Akohim. D'autres, ils disent, non, Rosh Chodesh, c'est considéré comme un jour de fête. Alors, on commence seulement à la sortie de Rosh Chodesh. C'est ce qu'on fait. Donc, nous, les règles qu'on va expliquer, on les démarre à la sortie de Rosh Chodesh. Donc, on a dit, pour se couper les cheveux ils ont rasé la barbe, c'est selon J'Alar ou c'est la semaine dans laquelle tombe Tcha'a Béat et beaucoup, ils ont le binâcle de démarrer déjà depuis la sortie de Rosh Chodesh. Un autre point, c'est manger la viande, consommer la viande. La rabotaye, pratiquement tout le monde est d'accord qu'à partir de Rosh Chodesh on ne mange pas la viande jusqu'au lendemain soir de Tcha'a Béat le jour de Rosh Chodesh comme on vient de citer certains oui certains non mais normalement si on veut on peut manger mais sinon à la sortie de Rosh Chodesh on ne mange pas le Shabbat en question il faut manger de la viande certaines communautés ne mangent pas la viande le Shabbat et ça a été critiqué par beaucoup de décisionnaires alors certains ils ont expliqué comment ça se fait que ces communautés eux ils veulent se mettre en deuil sur la destruction du temple et derrière ils vont faire on va dire des règles ils ne sont pas correctes parce que Shabbat on n'a pas le droit de se mettre en deuil alors on dit il y a une raison à ça une fois j'ai demandé à notre maître je lui ai posé la question je lui ai dit comment ça se fait qu'il y a des communautés dans le sud de la Tunisie Shabbat Hazan ne mange pas le poisson et Shabbat donc c'est simha la joie il ne faut pas faire des signes de deuil il m'a dit pourquoi parce qu'à l'époque alors ceux qui connaissent un petit peu donc ce mode de vie alors la viande ce n'était pas comme aujourd'hui on est dans un monde d'abondance on a la viande quand on veut on a on va au super bien sûr on a ce qu'il faut mais à l'époque non le jeudi on faisait la shikita pour la communauté des fois ça arrivait qu'on n'a pas trouvé de la viande cachère parce qu'on ne mange pas n'importe quelle viande il y a des règles à respecter et ça peut arriver que dans l'année Shabbat on n'avait pas de viande alors qu'est-ce qu'on fait on fait avec du poisson alors vu que ça peut arriver dans l'année qu'on fait Shabbat avec du poisson on ne mange pas de la viande alors quand Shabbat Hazan on ne va pas manger de la viande ça ne va pas se remarquer que Hazvejah comme si on fait quelque chose pour le deuil mais quoi qu'il arrive Rabotai donc les Rabanimes même les Rabanimes de Djerba il a été très très pointué sur ça il a dit c'est pas un beau minac il faut manger la viande Shabbat mais on va manger la viande seulement donc une fois qu'on a fait qu'il douche le soir de Shabbat on dit voilà l'après-midi on peut se permettre sur ça aussi il y a pas mal on va dire de discussions et de règles mais Rabotai on attend on attend le soir ça c'est la consommation de la viande alors pareil aussi si jamais il y a une sordette mitzvah alors on pourrait manger de la viande alors j'ai vu le Kavahim alors il rapporte il dit que certains disent même si il y a sordette mitzvah on ne mange pas la viande il faut quand même montrer donc la gravité de l'événement la destruction du temple mais tiens on réfléchit bien aujourd'hui ça arrive que des fois on célèbre des grandes soirées des mariages on te dit vous savez ils appellent ça halavi c'est quoi halavi on va boire du lait toute la soirée c'est vrai il y a beaucoup on mange du fromage il y a pas mal on va dire des mets qui sont à base du lait du laitage mais ils font c'est du poisson alors si Rabotai aujourd'hui alors on mange d'accord on peut faire des soirées avec du poisson et du laitage ah pourquoi la semaine de Tchaveh on va dire non nous on va faire avec de la viande encore une fois c'est rapporté qu'on pourrait faire avec de la viande mais celui qui fait sans vraiment de faire avec du poisson Rabotai il n'a pas fait de la vera je parle bien donc si jamais il y a une sordette mitzvah Shabbat c'est différent ça c'est pour la consommation de la viande maintenant il y a autre chose c'est se laver c'est vrai certains vont te dire c'est quoi on ne va pas se laver pendant une semaine entière donc depuis la sortie de Rosh Chod jusqu'à la sortie de Tchaveh là aussi il y a des questions si tu vas faire un autre cours sur ça alors savoir Rabotai encore une fois se mettre en deuil sur la destruction du temple c'est quelque chose qui est plus qu'évident Rabotai on ne sait pas ce qu'on a perdu et je précise alors des fois on pense que quand nous Am Israël on parle de ça on est concerné il faut savoir que même les nations du monde eux ils ont été touchés par la destruction du temple c'est vrai le temple il était donc c'est l'Am Israël qui était dedans les Kohanim qui travaillaient dedans tout a été fait par rapport à la loi juive par rapport à la Torah mais on dit le Betamirdaj qu'on faisait des sacrifices alors ces sacrifices là donc il envoie une bénédiction dans le monde entier pour que tout le monde puisse profiter de ça et donc raison de plus que tout le monde doit sentir la destruction du Betamirdaj alors maintenant alors pour se laver là encore une fois selon le Shkana'aruch seulement la semaine de Shavua Shkana'aruch mais seulement l'eau chaude on n'a pas le droit donc de faire une douche avec l'eau chaude mais avec l'eau froide selon le Shkana'aruch on a le droit de prendre une douche jusqu'avant l'entrée de Tcha'abéab la semaine il n'y a pas de problème mais Tcha'abéab c'est à Sour on n'a pas le droit de toucher l'eau ça aussi on fera notre cours dessus mais sinon il y a certains et beaucoup de communautés notre communauté alors il y a pas mal d'autres les Ashkina'zim eux déjà depuis la sortie de Tcha'abéab de Rosh'ot Tcha'ab on ne se lave pas la veille de Shabbat alors c'est à rapporter qu'on peut le visage les mains et les pieds il y a beaucoup de postres qui disent on peut prendre une douche sans aucun problème ça c'est concernant pour se laver et un autre point à la bouteille qui est très important aussi c'est se changer les habits porter des habits lavés je ne parle pas des nouveaux habits les nouveaux habits c'est sûr que non surtout quand c'est un habit qui est important on ne fait pas donc pendant cette période-là déjà on a dit depuis 17 Tammuz mais par exemple voilà donc on a lavé le linge et moi je veux porter donc des habits qu'on a lavés on ne les a pas encore mis on dit pendant cette semaine non alors comment faire une semaine entière on ne va pas se changer alors là la beauté aussi il y a une solution la solution c'est quoi c'est qu'avant que Rosh'ot Tcha'ab il arrive on essaye donc de porter des habits on va dire une heure de temps un petit moment on ne les voit pas on met on enlève on les porte on reste un moment avec ces habits-là on les enlève on les met dans l'armoire donc on considère que ces habits ils étaient déjà mis on les a déjà portés et donc ça nous donnera la possibilité de les porter donc à partir du Lombandoshroj et bien sûr c'est pareil aussi le Shavuach Halbo voilà la beauté grosso modo les détails et je tiens à tout expliquer parce que je vois que les gens ils appellent et il y a énormément de confusion énormément de confusion voilà Rabotai j'espère qu'avec ça on a éclairci c'est clair Yves c'est bon tout est clair alors Rabotai avec ça déjà on a pas mal de données et on peut déjà nous préparer donc avant Rosh'ot pour que Bézat Hashem donc on puisse respecter cette semaine comme il faut selon l'Allah et encore une fois on dit les foms ils regardent les efforts qu'on fait quand Hashim il voit qu'on se donne énormément on est triste pour la destruction de Béta Mérdash Bézat Hashem il nous le donnera il faut savoir aussi encore une fois je répète c'est marqué toute génération dans laquelle le Béta Mérdash il n'a pas été reconstruit on doit considérer comme si il a été détruit à notre époque là on ne l'a pas encore mérité chacun doit sentir que comme si Béta Mérdash il a été détruit donc à notre génération Rabotai alors encore je finis c'est marqué tout celui qui se met en deuil sur Rosh'alim il méritera pour voir la joie de Rosh'alim c'est à dire la reconstruction de Béta Mérdash il a gué au Lashema Rabotai c'est très important c'est le moment de se donner à fond se préparer à cette période et surtout les tefillotes les tefillotes prier à Hachem demander à Hachem Hachem commandez ça y est on a trop reçu sur la tête alors quand est-ce que tu vas nous délivrer on veut la Géoula et tu le sais bien Hachem que la Géoula n'est pas seulement pour nous elle est pour toi aussi parce que quand nous on partait en Galoute à l'exil toi aussi tu es sorti de l'exil il sera miséricordieux sur nous et il nous envoie la Géoula très prochainement dans la paix dans la tranquillité et bien sûr dans la grande simha Amen Géoula 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 Géoula